Hello ! On se retrouve pour une nouvelle semaine, quelques jours de vlog. Donc aujourd'hui on est lundi 30, il est pas loin de 10h30. Je viens de finir de me préparer, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé après. Pour les sourcils, je vous en parle pas, vous avez vu une petite photo où j'avais des petites choses sur les sourcils. Je suis en train de faire des petits comparatifs, donc je vais bientôt faire une vidéo comparatif de deux produits avec différents prix, différentes textures, différentes choses, voilà. Donc ça va arriver. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé et après le petit programme, il faut que j'aille au relais parce que j'ai fait une commande sur le site de C.Carly Beauty pour des produits Jouvia's Place puisqu'on peut les trouver sur ce site-là. C'est un site français qui est basé sur Paris, il me semble. Ma commande est arrivée au relais, mais a priori pas le bon relais. C'est un relais, j'ai reçu un SMS comme quoi le collier est arrivé à Sochaux, à 440 km de chez moi. Donc autant vous dire que je vais pas aller le chercher. Donc j'ai contacté le C.Carly, le site, il y a un tchat, donc c'est très pratique, donc je les ai contactés. Donc ils m'ont dit d'aller voir quand même, puisque apparemment sur l'aiguillage, c'est bien aiguillé avant. Alors est-ce que c'est juste une erreur de scan que le gars a ses trompés de code postal pour valider l'arrivée au relais ? Donc je vais aller voir à mon relais colis qui est à 3-4 km de chez moi. Si le collier est là, et si le collier est là, donc je vais recontacter le service client et ça va résoudre le problème. S'il est pas là, et bien je sais pas comment on va résoudre le problème, on en verra tout à l'heure si le collier est pas là. Donc je vous montre ce que j'ai utilisé pour le teint et puis pour le make-up, je vais m'approcher un petit peu, on verra mieux en lumière du jour en bas. Alors j'ai utilisé donc pour le teint, le fond de teint Yoma, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Pour les deux palettes, j'ai utilisé la Monster Matte, c'est une grosse palette, c'est les Maxi Reloaded. Je sais pas si elles sont toujours en promo, parce qu'il y en avait 3 Reloaded ou Maxi Reloaded, acheté une quatrième offerte. Voilà, donc c'était très intéressant au niveau du prix. On a la Hone qui est une palette à une autre révolution. Alors le petit souci de cette palette, elle est très jolie, les fards sont très pigmentés, mais ce sont que des fards irisés. Donc il a fallu que je trouve une solution pour utiliser des fards mat. Voilà, le petit mascara bourgeois que je vous avais présenté sur Instagram, et je pense que peut-être que vous l'aurez vu ou pas encore dans le Haute Beauté. Il est pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout ce petit mascara, c'est le Big Lash Oh Oui de chez Bourgeois. Il est vraiment bien. La brosse, donc la brosse est quand même assez grosse, mais elle a une forme d'entonnoir, et je trouve qu'il attrape bien les cils. Il est vraiment très joli, en plus le packaging est très très classe, donc j'aime beaucoup beaucoup. Et puis pour les lèvres, ah il est là, j'allais dire, j'en ai perdu en route. Il est, j'ai reçu, enfin vous verrez ça tout ça, soit vous l'avez déjà vu dans le Haute Beauté, ou vous allez le voir. J'ai fait des commandes de produits, j'ai frais star, donc celui-ci c'est le Diva. Celui-ci c'est un gloss, c'est le Berry Blast je crois. Voilà c'est ça, Berry Blast. Donc voilà pour le petit make-up de ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc on va aller au rez-de-chaussée, je vais aller mettre mes chaussures, je vais déjà aller au relais colis. Et après je vais aller faire mes courses parce que, bah oui on est lundi, donc comme vous le savez le lundi je fais les courses. Alors je ne vais pas aller au relais, au relais, au, j'ai pas fait en drive. Tout simplement parce qu'il me faut des choses qu'il n'y a pas forcément au drive. Donc, ah bah vous voyez on voit bien là, là c'est pleine lumière. Le make-up, ce que ça donne, j'ai fait du vert et, enfin du genre de kaki. Genre de kaki et puis un petit dégradé de rose. Donc voilà ce que ça donne. Le rouge à lèvres est très joli aussi. Avec le gloss, c'est très sympa. Donc oui, je vous disais que je vais aller faire les courses, je pense, à Aldi. En espérant, il est 10h30, donc je pense qu'il y aura ce qu'il faut, ce qu'il me faut. Donc, il y a beaucoup de soleil ce matin, puisqu'on a eu un week-end tellement pourri. On avait une petite fête foraine, nous, à côté de chez nous. Et il a fait tellement pourri que, voilà, on n'a même pas été. Donc, je vais mettre mes chaussures, je vais au relais, je vais faire les cours, je vous retrouve tout à l'heure. J'ai reçu deux petits produits d'une boutique Amazon qui n'ont rien à voir avec la beauté. Un que je voulais tester et puis la boutique m'en envoyait un second. Donc, je vais vous le présenter, ça peut être une idée de cadeau pour les enfants, pour Noël qui approche. Donc, je vais mettre les chaussures, je vous le disais tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon, je vous retrouve, il est midi 50, moins le quart, quasiment midi. Je viens de croiser mon chéri qui m'a déposé un chèque d'un client qu'il a fait ce matin. Là, il est reparti en dépannage. Après, il va manger avec un collègue et puis après, il va chez un autre client. Donc, j'ai été chercher mon colis, oui, oui, oui. Donc, il est bien arrivé, donc j'ai renvoyé au site C-Carly comme ce quoi. Il y avait dû avoir une erreur de scan au niveau du hub, je pense, ça doit être un truc comme ça. Donc, je suis allée faire les courses à Aldi. Oui, j'en ai eu pour 62 euros, à savoir que j'en ai pour la semaine. Voilà le budget un petit peu pour croque-kilo pour la semaine. Donc, il y a des petites choses pour faire des croque-monsieur, des hamburgers, ça c'est pour mon chéri et mon fils, pour les petits déjeuners. Du lait pour mon chéri, parce que moi, je ne bois pas de lait de vache. Des yaourts pour mon fils, mon mari, les yaourts nature. Il y a des scallops dedans, donc ça, il n'y en a pas besoin cette semaine. Mais comme il n'y en a pas tout le temps, et c'est ceux-là que je trouve qui sont les meilleurs chez Aldi, c'est les steaks hachés façon bouchère. Donc, quand il y en a, j'en prends comme ça, ça m'en fait un peu d'avance. Du bacon, des tranches de jambon, ça c'est les chocolats pour des petits déjeuners du week-end. J'ai pris un peu de pain au chocolat, c'est pareil, quand j'y vais, j'en prends 4, je les congèle. Comme ça, quand on a du monde au week-end, ça permet que j'en ai toujours. Des pains au céréal, les petits baguettes comme ça, moi, c'est bien pratique pour moi. Comme ça, ça me permet de faire mes morceaux de 30 grammes. Un revlochon parce que samedi midi, c'est tartiflette, cheddar, je ne sais plus quelle recette, du fromage de chèvre, du type parmesan, du comté, du jus de fruits parce que le matin, c'est jus de fruits, du vinaigre balsamique, j'ai repris ça. J'ai aussi de la julienne de légumes qui est au congèle, je l'ai mis tout de suite au congèle. Et dans ce sac-là, c'est tout ce qui est fruits et légumes. On a du poivron, des bananes, des champignons, des pommes de terre, des carottes, de la salade. Voilà, un petit peu tout. On a aussi des abricots parce qu'au goûter, il y a des abricots. J'ai de la compote sans sucre ajouté, de la levure, des petits pois pour faire une purée de petits pois. Je ne sais plus quel jour. Je vous mettrai un petit peu le menu de la semaine ici. Je vous ferai une petite photo. Je vais même vous le montrer de suite, ça va être plus simple. Voilà le menu de la semaine. Comme ça, si vous voulez faire une petite capture d'écran, il y a des petits hamburgers, compotes. Parce que là, j'ai repris sérieusement parce que je me suis pesée hier, je me suis fait peur. J'ai repris tous les kilos, j'avais perdu 4 kilos, je les ai repris. J'ai voulu faire un petit peu, laisser aller, on va dire. J'ai voulu faire un petit peu, ouais, on laisse keep cool. Le keep cool ne me réussit pas, le keep cool, parce que j'ai tendance à aller au restaurant, j'ai tendance de ne pas faire du tout attention, même si j'ai l'impression de faire attention. Mais voilà, ça ne me réussit pas. Donc, je vais essayer de me tenir au menu. Je vais essayer, je dis bien, parce que ce n'est pas facile en ce moment. Question alimentation. Et je pense que ça sera comme ça toute ma vie, c'est une catastrophe. Enfin bref, je vais ranger tout ça. Et ensuite, je vais vous montrer les petites choses que je voulais montrer maintenant. Comme ça, ça sera fait, on se retrouvera tout à l'heure parce que je vais faire à manger pour moi. Donc, je vous disais, j'ai reçu deux petites choses d'une boutique Amazon. Donc, ces choses-là, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, comme chez Action, j'ai acheté, je vous l'ai déjà présenté, j'en ai racheté. Vous savez, c'est les dessus de plat en plastique pour éviter d'utiliser du papier cellophane qui est pas loin. Donc déjà, je n'achète plus quasiment de papier fraîcheur. Là, j'en achète plus parce que maintenant, je me sers des trucs de chez Action. Mais je voulais tester ça. Donc, il y a une boutique Amazon qui m'a contactée. Je me suis dit, ça va être l'occasion de le tester. Ce sont des wraps à base de cire d'abeille. Donc, je pense que vous avez déjà dû voir ça un petit peu sur les réseaux. Si vous suivez un petit peu les chaînes ou les sites. Donc, vous voyez, ça colle un petit peu. Donc, vous pouvez mettre ça sur un plat. Vous pouvez envelopper un aliment à l'intérieur. Ça sent la cire d'abeille. C'est à base de cire d'abeille. C'est lavable, donc réutilisable. Il y a plusieurs formats, je pense, dans la boîte. Donc, dans la boîte, vous avez 4 feuilles avec ce format-là. Une grande feuille et une plus petite. Donc, je vais le tester cette semaine et je vous ferai un point à la fin de la vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Mais, voilà, j'ai hâte de tester cette petite chose-là. Et ils m'ont envoyé en plus cette petite voiture télécommandée. Donc, je pense que je la testerai tout à l'heure. Parce que, voilà, je l'offrirai à mon neveu. Je ne pense pas à ce Noël-là parce qu'il n'aura que 2 ans. Mais un petit peu à l'autre Noël, je lui offrirai cette petite voiture télécommandée. Il y a un petit télécommand qui se met au poignet. Ça permet de la guider. Donc, je vous mets tous les liens de ces petits articles. Ça peut faire une idée cadeau pour Noël, ça, ou un anniversaire pour un petit bouchon. Je vous mets surtout ce produit-là en barre d'infos parce que c'est ça, vraiment, que je voulais tester. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense d'ici la fin de la semaine. Donc, je vais ranger toutes les courses. J'ai la factrice qui m'a dit, j'ai rien pour vous aujourd'hui. Ah, elle me dit, c'est rare. Je dis, oui, en général, il y a toujours une petite bricole dans la boîte aux lettres, soit d'Aliexpress ou un colis, une commande. Donc, je vais faire, je range tout ça. Je vais faire un manger, je me retrouve tout à l'heure. Et ça fait l'éclairage, je joue parce que là, ce matin, il y a soleil, nuage, soleil, nuage. Donc, je range tout ça, c'est parti. Donc, je vous retrouve, il est presque 14h. Donc, cet après-midi au programme, j'ai des remises de chèques à faire. Enfin, j'ai plein de choses à faire pour la société. J'ai également à faire un virement bancaire, une demande de prêt. Enfin, il y a plein de choses à faire puisqu'on a acheté un petit véhicule en complément du gros camion pour la société. Pour faire les petits dépannages et choses comme ça. Et comme la semaine dernière, le camion est tombé en panne, eh bien, on a perdu une journée de travail. Donc, pour éviter à chaque fois que quand on a un problème avec l'une ou l'autre voiture, donc, on a racheté un autre petit kangoo. Donc, on va le chercher jeudi soir. Donc, là, il faut que j'envoie les papiers qui manquent pour la demande de prêt. Il faut que je fasse le virement pour la compte de la TVA, etc. Enfin, c'est du papier. J'ai également aussi, on a un nouveau logiciel aussi pour tout ce qui est sous-traitance, choses comme ça. Donc, il faut que je rentre tout sous, c'est une application. Donc, il faut que je rentre tout, je pré-rends tout pour mon mari. Pour qu'il puisse travailler correctement. Donc, voilà, j'ai un petit peu de taf là cet après-midi. Voilà. Donc, je vais continuer de travailler. Là, ça fait une petite demi-heure que j'y suis. Donc, je vais poursuivre ce que j'étais en train de faire. Et puis, on se retrouve, nous, demain pour une nouvelle journée. À demain. Donc, on est mardi. Aujourd'hui, il est 9h30. Je viens de finir de me préparer. Alors, je n'ai rien mis sur les yeux, hormis du mascara, parce que j'ai les yeux qui piquent ce matin et qui coulent. Je pense que j'ai attrapé un petit coup de froid. Donc, tout l'ORL est un petit peu pris parce que je sens que... Voilà. Donc, avec les changements de température. Le matin, il fait froid. L'après-midi, il fait un peu bon. Donc, on a tendance un petit peu à se découvrir. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Donc, pour les lèvres, j'ai mis ce sublime rouge de chez Jeffree Star, qui est le bedroom, je crois. Non, Redrum. J'ai tout inversé. Le Redrum, il est magnifique. Il est splendide. Il est magnifique. Très, très joli rouge. Il est splendide. Splendide, splendide. Alors, petit programme de ce matin. Comme vous savez, on est en début de mois. Donc, là, aujourd'hui, on est le 1er octobre. Donc, moi, c'est aujourd'hui, c'est comptant. Donc, je vais essayer de m'avancer pour ma comptable, pour la comptable. De toute façon, je vais préparer tous les documents. Il faut que j'appelle aussi le garage, savoir s'ils ont bien reçu le virement pour la compte du camion. Il faut que je vois si j'ai reçu mon offre de prêt pour pouvoir je puisse la renvoyer pour la signer. Enfin, il y a pas mal de taf ce matin à faire au niveau du travail. Hier soir, j'ai joué les infirmières parce que mon chéri s'est tailladé avec du carrelage. Mais alors, bien, bien tailladé sur le doigt, sur l'index. Là, en fait, toute la partie qui est sur le dessus ici, ça se soulève la peau. Je pense qu'il aurait fallu au moins deux points de suture, je pense. Je pense que là, ça a bien coupé. Ah oui, ça a tranché comme du saucisson. Je lui ai dit, tu mets pas de gants ? Pas le temps. Il me dit, pas le temps. Je lui ai dit, la sécurité, la preuve. Donc, hier soir, on a mis des strips. Vous savez, les trucs exprès pour faire un petit peu comme des sutures. Je vais aller dans le bureau. Un petit peu faire comme des sutures. On me voit plus. Et donc, du coup, j'ai joué les infirmières hier soir. J'ai joué les infirmières hier soir. Et je suis toute blanche aujourd'hui. Je ne suis pas en grande forme. Je suis bien toute blanquette. Et pourtant, j'ai mis la même poudre que d'habitude. Alors, c'est fait, peut-être que je n'ai pas les yeux maquillés, mais je le trouve un petit peu blanchouillarde. Enfin, bref, je vais aller me doper aux huiles essentielles. Donc, oui, je vous disais qu'il s'est coupé le genre de la peau qui est juste où ça plie. Où la jonction, en fait, où on a la peau qui est un petit peu vide. Et ça a coupé comme du... Donc, hier soir, on a bien désinfecté. Enfin, j'ai bien désinfecté. Je n'aime pas trop tout ce qui est sang comme ça. Ça me bouge. J'ai bien désinfecté comme j'ai pu. Et j'ai mis les strips comme j'ai pu. Parce que je lui dis, là, il aurait fallu carrément appeler l'infirmière qu'elle fasse au moins un point. Un ou deux points. Je pense qu'il y aurait eu besoin d'un ou deux points de suture. Mais, je ne sais pas si vous avez le même à la maison. Mais, moi, pour qu'il aille chez le médecin et pour qu'il aille aux urgences ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut que le bras ou la main soient par terre. Donc, je ne sais pas si c'est pareil pour chez vous. Mais, moi, c'est comme ça. Donc, j'espère que les strips vont tenir. Parce que, là, il est parti bosser. Mais, oui, je vais essayer de garder le doigt comme ça. Alors, évidemment, c'est la main droite. Il est droitier. Donc, j'ai mis des strips pour maintenir le capuchon comme ça et pour essayer de maintenir le doigt droit. Donc, je pense qu'on va changer les strips d'ici quelques jours pour voir où ça en est. Mais, oui, ce n'est pas très beau, je trouve. Alors, j'espère que ça ne va pas s'infecter. Et, voilà. Donc, j'espère. On va croiser les doigts. Il faut qu'on désinfecte bien. Je lui ai dit qu'on aurait dû mettre une poupée ce matin. Il me dit, oui, mais aujourd'hui, je ne travaille pas. Ce n'est pas sale où je travaille. J'ai aussi, il y a de la poussière tout le temps. Enfin, les hommes. Alors, c'est tout l'un ou tout l'autre, les hommes. Soit, voilà, ils ont la moitié de la main qui est par terre et c'est rien. Ou alors, ils ont un petit rhume et ils sont morts. Enfin, bref, moi, c'est comme ça. Bon, alors là, il est déjà 9h30 passé. J'ai les yeux qui me grattent. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur. Donc, soit j'utilise un produit qui ne me convient pas parce que ce n'est pas tous les jours. Mais, je l'ai senti hier soir. Ça me gratouillait déjà. Je regarde. Il y a des gens qui passent dans la rue. Je suis dans le bureau. Donc, ce matin, comme je vous le dis, je vais taffer. Cet après-midi, je pense que je vous retrouverai pour l'heure du déjeuner et tout à l'heure. parce que j'ai testé les petits wraps papiers, un peu à base de miel que je vous ai présenté hier. Et ma foi, c'est pas mal du tout puisque je vous en reparlerai un petit peu. Oui, je parle du nez. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. tout à l'heure, quand je mangerai, parce que j'ai fait des croque-monsieur, tomates, jambons, cheddar et poivrons hier soir. Donc, c'était une petite recette croquilleux avec la salade. Donc, je m'en suis fait un supplémentaire pour ce midi. Comme ça, je n'ai pas à faire à manger. J'ai juste me préparé une petite salade verte avec. Et je l'ai enveloppé dedans. Je ne l'ai pas mis exprès au frigo pour voir ce que ça donne. Et il ressort nickel. Donc, je le repasserai un petit peu au grippin ou au micro-ondes pour le réchauffer. Mais je vous ferai voir ça tout à l'heure, comment je l'ai emballé. Donc là, je vais bosser. Puis, je vous retrouve tout à l'heure pour le repas. Je vous retrouve, il est midi et quart. Donc, j'ai bien bossé ce matin. J'ai déjà tout trié. J'ai tout épinglé. J'ai tout coché, etc. Ma compta, maintenant... Donc, le mois est OK. Maintenant, il faut que je scanne tout. Donc, je pense que je ferai ça demain. Voilà, j'ai mis trois heures à peu près pour valider la compta du mois de septembre. Donc, je pense que je ferai ça demain, le scan. Parce que ça prend pas mal de temps aussi de scanner tous les documents. Comme ça, quand la comptable est bien, elle a besoin de quelque chose. Eh bien, moi, ça me permet d'avoir tout tout de suite en format électronique. Et entre-temps, j'ai reçu ça. Un gros, gros carton. Comme je vous l'ai dit, on a acheté un nouveau véhicule. Et eh bien, on a besoin de... Enfin, mon mari a surtout... Moi, non. Mon mari a besoin... Je ne sais pas si je vais arriver à ouvrir le carton. Donc, des barres de toit pour pouvoir mettre... Pour faire une genre de galerie. Et ça, c'est pour... C'est un anti-vol qui se met sur la porte. Pour... Avec... Vous avez une clé pour pouvoir éviter que vous fassent cambrioler. Parce qu'on s'est fait cambrioler deux fois le camion l'année dernière. Donc, autant vous dire qu'on ne va pas faire que ça dans l'acheter le matériel. Donc, ça, ça devait être livré vendredi. On a commandé ça sur Amazon par TNT. Ça devait être livré vendredi. Parce que j'avais reçu un message hier. Et ça a été livré aujourd'hui. Donc, heureusement que ce matin, j'étais là pour la livraison. C'est France Canada. Si vous voulez, des choses, des séries à tous. Ils sont de super qualité. Donc, ça a été livré ce matin, tout ça. Donc, on va chercher le véhicule jeudi soir. Comme ça, je pense que ce week-end ou lundi, il me semble qu'il a pris une journée lundi pour équiper tout le camion, etc. Donc, voilà, voilà. Donc, je vais vous retrouver de l'autre côté. Je vais aller manger parce que j'ai rendez-vous à 14h30. Oh, c'est tout noir. J'ai rendez-vous à 14h30 chez mon médecin pour renouveler mon comprimé pour la tension. Là, je pense que je vais lui demander pour six mois parce que là, elle est stable. J'ai entre 12 et 13 de tension tous les jours. Là, je l'ai pris sur 3-4 jours. Donc, la tension est bien, est stable, etc. Et également, voir ce que lui a envoyé comme un peu compte-rendu l'urologue puisque apparemment, c'est rien d'urologique. Même si j'ai toujours mal quand j'urine. Donc, j'ai toujours mal dans le bas du ventre. Donc, ça, ça n'a pas changé. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Je dirais que le matin, ça va à peu près même si je sens que j'ai une gêne. Mais alors, l'après-midi, bien souvent, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on va voir ce qu'elle va mettre en place, si elle met quelque chose en place, un protocole. Enfin, c'est bon, c'est ce qu'il m'a expliqué l'uro. Est-ce que... Puisque, voilà. Donc, je suis vraiment... Ça m'agace, en fait. Ça m'agace. Donc, je n'ai même pas encore débarrassé ma table pour du petit-déj ce matin parce que j'ai pas mal de taf. Donc, comme je vous l'ai dit, hier, j'ai emballé mon croque-monsieur dans ce petit truc-là. Là, vous voyez, j'ai mon croque-monsieur qui est emballé à l'intérieur. Donc, c'est nickel. Je trouve ça génial. Et le croque-monsieur est super moelleux. Il est resté tel quel qu'hier. Donc, ça conserve super bien. Donc, je vais les tester un petit peu plus en profondeur. Je vous remettrai le lien, ces petites choses-là en barre d'infos. La petite voiture, on ne l'a pas encore essayé. Mais je pense qu'on les serra avec Enzo, je pense, demain. Donc, hier soir, on n'a même pas été... On devait aller à la mairie signer le compte... Pas le compte-rendu, mais le... Comment ça s'appelle ? Le truc de stage, la convention de stage. Sauf que mon fils, étourdi d'ado qu'il est, je lui dis à 17h, tu ne traînes pas. La mairie ferme à 17h45. Je dis, tu ne traînes pas. Non, il finissait à 16h. Je dis, la mairie ferme à 17h30. Je dis, tu ne traînes pas, tu goûtes. Et hop, on file à la mairie. Et comme le lundi soir, il a l'AS, il fait du cirque au niveau du collège. Monsieur l'a complètement zappé. Il arrive comme une fleur à 6h15. Il me dit, je lui dis, tu n'as rien oublié. Ben non, quoi ! Donc, comme mercredi, on va... Après les cours, on va à la piscine pour qu'il valide ses 50 mètres. Eh bien, juste après, on va en ranquiller à la mairie pour... J'espère que la personne va être là pour signer la convention de stage. Sinon, ce sera pendant les vacances au scolaire. Parce que je ne vais pas m'amuser à cavaler comme ça tous les jours. Parce qu'avec sa petite tête d'ado, il oublie tout. Alors, plus sa tête d'ado, plus le trouble, le TDA. Donc, à vos maman, il faut qu'elle ait l'air solide. Donc, je vais manger. Je me suis mis une petite série. C'est Better Than Us. C'est la petite série que je vous ai parlé hier. C'est pas mal. C'est une série russe. Je vais me faire une petite salade avec mon petit croque-monsieur. Et puis, je me retrouve, je pense, tout à l'heure après le médecin. Voir ce qu'elle m'a dit. Donc, tout à l'heure. Voilà. Me voilà revenue. J'ai attaché les cheveux parce que j'avais chaud. Petit point sur le rouge à lèvres. J'ai refait juste une petite retouche au cœur. Et ça va. Il tient quand même relativement bien. Donc, il est presque 4 heures moins le cas. Je viens de rentrer de chez le médecin. Et donc, finalement, elle m'a redonné une sacqueté. J'ai repris des petites choses à la pharmacie. J'ai repris ça pour nettoyer le nez parce que je trouve que c'est bien. J'ai repris mon gel intime. Je vous l'avais déjà présenté dans les produits terminés. C'est de Roger Cavaillet. Je trouve qu'il est vraiment un bien. Il est antibactérien. Et en fait, à l'intérieur, vous avez du thym ou je ne sais plus quoi. D'extrait naturel de thym antibactérien. Donc, celui-ci, moi, je l'aime beaucoup. Donc, elle m'a redonné mon comprimé pour la tension. Donc, ça, pour 4 mois. Donc, je vais être tranquille. Et puis, donc, elle n'a pas eu la lettre de l'urologue. Je suis un peu déçue parce que je voulais savoir ce qu'il avait dit exactement. Donc, elle n'a pas eu la lettre. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Elle me dit qu'il n'est peut-être pas que au scan. et que c'est pour ça qu'il n'est pas encore sur le fichier informatique. Donc, elle va voir avec ses collègues. Et je lui ai expliqué que j'avais toujours mal. Donc, elle m'a dit qu'on a fait tout ce qui était possible de faire en examen médical. On ne peut pas faire plus. Donc, comme il n'y a rien sur le papier, elle pense vraiment que... Donc, là, je pense que le verdict est vraiment tombé. Donc, j'ai un S2I, c'est-à-dire le syndrome de l'intestin irritable, SII. Et moi, ça se manifeste en fait par les douleurs à la vessie, constipation, diarrhée, enfin, c'est les douleurs du spasme du côlon. Et comme tous ces organes sont proches et comme je n'ai plus l'utérus, eh bien, la vessie est touchée. Ma vessie touche à mon côlon puisque je n'ai plus l'utérus à la place. Donc, c'est pour ça que ça doit me faire mal en urinant. Donc, elle m'a redonné un petit traitement que j'avais testé avec la gastro qui m'avait fait un peu de bien. Donc, on va tester. Donc, c'est le Librax. C'est un antidépresseur et qui est aussi avec un antispasmodique. Donc, il est principalement utilisé, ce médicament, pour le S2i. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne. Donc, elle m'en a donné pour trois mois. Donc, quand je fasse un premier mois, il faut que je note tous les jours, en fait, les douleurs sur une échelle de 1 à 10, les douleurs, si c'est supportable, si ce n'est pas supportable. Si j'ai, en plus, pris du spasfon, puisqu'elle m'a mis, elle m'avait prescrit 25 boîtes de spasfon, 25 boîtes pour quatre mois. Donc, je lui ai dit aux gars, je vais aller à la pharmacie, je dis non, mais mettez-moi-en que cinq boîtes. Et puis, si j'en ai besoin, je reviendrai en chercher parce que... Donc, elle m'a mis du 160 puisque j'en prends deux à chaque fois. C'est le Lyoc. C'est celui qui n'est pas bon, qui est dégueulasse. Mais bon, on verra. Donc, les deux cumulés, le Librax plus le spasfon. On va voir si ça fait effet ou pas. Donc, je vais commencer dès ce soir. Je vais me prendre un petit carnet. Je vais mettre les dates, etc. pour voir un petit peu. Donc, elle m'a dit, tant qu'on n'aura pas trouvé ce qui vous soulage vraiment parce que là, elle me dit, ça ne se soigne pas. Donc, je pense qu'il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Et j'ai toujours eu les intestins un petit peu quand j'étais contrariée et choses comme ça. Mais je lui ai dit, mais pourquoi ça se déclenche comme ça ? Pourquoi... Donc, elle m'a dit, ça s'aggrave bien souvent à la suite de plusieurs chocs émotionnels, en fait. Donc, voilà. Donc, celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez, quand on a eu une tragédie dans notre famille en 2016. Donc, voilà. Et puis, après, j'ai eu mes opérations, etc. Donc, ça a été plusieurs chocs assez émotionnels d'affilée à encaisser. Donc, apparemment, c'est mon corps qui se rebelle tout simplement. Et il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Donc, elle m'a parlé de la sophrologie, elle m'a parlé de la... l'hypnothérapie, etc. que ça pouvait peut-être m'aider. Donc, à voir. Donc, voilà un petit peu pour la sacrée de médicaments. Donc, je la revois dans 4 mois pour renouveler, de toute façon, la tension puisque la tension était bonne. Je lui ai dit que j'étais un petit peu prise, mais elle m'a dit rien de bien méchant, elle a écouté, etc. Elle me dit non, elle me dit vous continuez-les avec mon nez. Donc, c'est pour ça que j'ai repris du truc pour nettoyer le nez, etc. Donc, voilà. On la revoit dans... Je la revois dans 4 mois et dans 4 mois, on fera un point savoir comment j'ai vécu ces 3 mois de Librax. Elle me dit c'est un petit peu... Elle me dit c'est un petit peu de la cuisine parce qu'on ne sait pas trop d'une personne à l'autre. Elle me dit on fait des essais et ce qui marche, et bien au cas par cas, voilà, c'est du tâtonnement. Tâtonnement. J'ai mes gilets à monter, là, ma veste. Et j'ai reçu aussi des petites choses que je voulais vous montrer. Je vous avais présenté la box de chez Blanc Crème dans mon tiroir beauté d'ailleurs. Et je vous avais dit qu'il me manquait les deux petits échantillons. Et bien, je les ai reçus. Donc, je les testerai. C'est la crème fouettée hydratante au beurre de mangue et eau de pulpe de noix de coco. Et l'autre, c'est une gelée détox matifiante. Ça, là, elle m'intéresse vraiment bien. Elle extrait de thé vert et de concombre pour matifier. Donc, je pense que ça, ça doit se mettre en crème de jour, je pense. Ouais, en crème de jour. Donc, si c'est bien, peut-être que je me la commanderai. Et j'ai également reçu déjà la semaine dernière. Donc, j'ai oublié de vous le présenter. On les voit un petit peu sur tout le réseau, etc. C'est de la marque Magnétique XL. Magnétique by SL. Donc, ce sont des fossiles magnétiques. Alors, il y a une première boîte comme ça, une plus petite boîte avec l'emballage. Il y a moins 40% si vous intéresse, si vous voulez les tester. Je vous mettrai le code de promo à l'écran. Alors, on a une première petite boîte comme ça avec des fossiles magnétiques et des bouts de cils qui se mettent en dessous ceux-là et les autres au-dessus. Particulièrement, je ne suis pas fan de ceux-là parce que ce n'est pas facile à mettre. Je trouve, avec mes ongles, je galère grave à mettre ça. donc, moi, je voulais vraiment l'autre kit que je vais vous présenter après. Donc, ça, je pense que je le testerai sûrement en vidéo. Donc, c'est ce gros kit-là où à l'intérieur, vous avez un eyeliner magnétique. Alors, je vous pose deux secondes pour pouvoir ouvrir la... Donc, à l'intérieur, vous avez ici l'eyeliner magnétique, une petite pince, enfin, une grande pince et le faux-cil qui est dans cette boîte-là. Alors, j'ai testé, j'ai tenté de les mettre. Ça ne s'applique pas trop mal. J'ai fait ça très rapidement donc je ne me suis pas concentrée sur le truc. On a les faux-cils qui sont à l'intérieur avec un petit miroir qui sont magnétiques. Ils ont quand même cinq aimants donc c'est pas mal. Par contre, je ne les trouve pas très très fournis donc à voir ce que ça donne sur l'œil parce que moi, j'ai quand même, vous voyez, déjà des cils quand même assez longs donc je pense que pour que ça se voit, il faut quand même que ça soit un petit peu plus fourni donc je les testerai je pense dans un prochain chat make-up. On fera la tentative de savoir si j'arrive à les mettre parce que je suis une quiche pour mettre les faux-cils. Je pense que vous m'avez rarement vu avec des faux-cils, je crois même jamais. J'en mets très rarement parce que je n'arrive pas à les mettre. Ça m'énerve, ça m'agace. Donc là, j'envisage peut-être de me faire un rehaussement de cils, juste une petite permanente de cils pour essayer de les recourber un petit peu. Je vais voir. Je vais peut-être me payer ça pour Noël donc à voir. On va mettre mon cadeau de moi à moi. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Je vais aller ranger tous les médocs. Je pense que je vais commencer ce soir. Je vais aller faire mon petit calepin pour pouvoir noter ses petites impressions par rapport aux médicaments. Elle m'a dit il faut qu'on arrive à trouver le bon dosage, ce qui vous convient pour vraiment puisque ça ne se soigne pas. Elle me dit juste pour pouvoir vous soulager parce que je lui ai dit il y a des jours je ne peux rien faire. Il y a des après-midi, je suis couchée toute l'après-midi parce que je ne peux rien faire. Je suis dans un état où ça me fait très très mal. Donc elle m'a dit malheureusement elle m'a dit quand c'est comme ça il faut venir et je vous mets en arrêt maladie. Oui, en arrêt maladie. Donc je lui ai dit non parce que moi je travaille à la maison donc c'est pour ça que j'arrive à gérer. Je lui ai dit je travaillerais à l'extérieur ce serait complètement ingérable. Je serais arrêtée tous les 4-4-2 donc vraiment ce serait ingérable. Donc là j'ai la comptable qui m'a rappelée parce que quand on est en plein bilan elle a besoin de petits documents qui doivent lui manquer. Donc il faut que je lui renvoie ça. J'ai la banque qui a appelé mon conjoint pour l'offre de prêt. Il manque le bilan en 2018. Il ne l'avait pas. Ils ne l'ont pas demandé. Il faudrait peut-être qu'ils le demandent. Donc il faut que je lui envoie par PDF le bilan. Et bien je pense qu'on va être bon pour aujourd'hui. Mon loulou finit à 17h aujourd'hui donc là je vais aller finir tout ça. Et puis après je pense que je vais me poser devant un épisode parce que ça m'angoissait d'aller chez le médecin. Depuis ce matin je douille carabinée. Donc je vais essayer de prendre un espace fond pour voir si ça me soulage un petit peu. Et puis on se retrouve demain je pense. On est mercredi il est 10h30 je viens de finir de me préparer je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour ce très joli make-up. C'est la première fois que j'utilise cette palette. La petite tenue je vais vous montrer vite fait ce que j'ai mis aujourd'hui parce que je vais vous montrer je suis en rez-de-chaussée donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour le make-up. Alors la petite tenue je n'ai pas encore mis mes boots j'ai mis un petit top de chez Shein que j'aime beaucoup d'ailleurs j'ai refait une big commande il est un petit peu transparent je vois j'ai refait une commande hier d'une centaine d'euros 140 euros je crois avec les sous de mon anniversaire du coup je me suis fait plaisir chez Shein et celui-ci je l'aime beaucoup je trouve qu'il fait vraiment un très joli voilà un très joli tombé et j'ai mis un petit sautoir qui vient de chez Aliexpress et pour les boucles d'oreilles c'est les boucles d'oreilles de chez Woo Woo Yard et mes petites bagues de chez ma bague bijoux donc je n'ai pas encore mis les chaussures j'ai mis un petit legging alors une d'entre vous je vais répondre à la question ici comme peut-être que vous vous posez la question aussi je vais monter en même temps une d'entre vous m'a posé la question pourquoi je portais peu de pantalons et que j'étais souvent en legging tout simplement c'est comme j'ai des fortes douleurs au ventre je ne supporte pas dès que je suis serrée donc voilà voilà la réponse donc je vous disais les petites boules d'oreilles c'est des Woo Woo Yard alors pour le make-up aujourd'hui j'ai utilisé cette grande palette de chez Morphe Brush qui est celle-ci qui est la 39S donc c'est la première fois que je faisais un make-up avec et ce sont des une palette que dans les tons un petit peu un peu rose, marron et violet vous voyez elle est énorme je l'avais eu en promo sur le site de Lou Fantastique je crois je vous remettrai le lien si elle est toujours disponible pour le teint j'ai toujours mon petit fond de teint de chez UOMA que j'aime beaucoup beaucoup le mascara de chez Kat Von D je vous en ai parlé dans le chat make-up il me semble et je vous en ai parlé dans ouais tu vas voter je n'ai pas parlé des mascaras donc voilà j'utilise celui-ci il fait des cils vraiment très jolis mon petit eye light et pour les lèvres je m'étouffe et pour les lèvres j'ai fait un petit j'ai fait un petit combo avec le LUME de chez STYLA qui est un rouge à lèvres mat donc comme je voulais quelque chose un petit peu glossy j'ai mis par dessus en collab en collab de Gifre Star et Morphe Brush j'ai mis le 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 Living for It donc c'est un gloss un petit peu pailleté vraiment très très joli j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 ce make-up très sympa et franchement le phare ici il est ultra lumineux ultra pailleté ça ne rend pas justice les éclairages donc et en parfum j'ai mis ça j'en ai reçu un nouveau vous savez que c'est des parfums que j'aime beaucoup j'en ai un que j'ai d'ailleurs quasiment terminé c'est les parfums Nox donc ce sont des parfums dans les mêmes notes olfactives de grands parfums donc ce sont des dupes à tout petit prix donc celui-ci c'est déjà bien descendu c'est le numéro 24-21 et c'est le dupe du de l'interdit de chez Givenchy et franchement si on n'est pas un nez on ne peut pas sentir la différence c'est très très proche donc moi j'en mets sur la peau sur les vêtements et je me reparfume un petit coup le midi après déjeuner quand je fais mon rouge à lèvres comme d'habitude et ça retient jusqu'au soir et ça sent c'est vraiment très très proche donc si vous voulez tester ces petits ces petits parfums enfin ces grands parfums parce que je ne sais plus combien il y en a de millilitres là-dedans c'est fabriqué en Espagne donc si vous voulez les tester j'ai un petit code promo de moins 10% qui est valable tout le temps qui s'appelle le Val Beauty il me semble et il y a également si vous voulez tester ils vendent également les échantillons donc là j'en ai reçu un dedans l'échantillon coûte 3€ la livraison elle est gratuite pour les échantillons donc même je crois que pour les parfums donc je ne sais pas si mon code promo fonctionne sur les échantillons à voir à tester et celui-ci c'est le Burberry London c'est 471 et il sent très très bon donc je ne connais pas le Burberry London donc je ne pourrais pas vous dire si c'est exactement la même chose mais celui-ci c'est très 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 proche donc voilà donc maintenant ce que je fais moi c'est quand j'ai un parfum qui me plaît eh bien je le commande en dupe et ça me permet de le mettre tous les jours et de garder vraiment l'eau de parfum quand je sors voilà c'est comme ça ça me permet de me parfumer toute la semaine avec la senteur que j'aime et le week-end de vraiment quand on sort ou quoi qu'on a invité de mettre vraiment le vrai parfum voilà petite astuce pour faire des économies donc je vais éteindre tout ça je vais aller descendre parce que j'ai les 10h30 je vais aller finir j'ai le garage auto qui m'a contacté ce matin pour me dire qu'ils avaient bien reçu le virement donc ça c'est bien c'est fait au niveau du véhicule on va pouvoir aller le chercher demain soir ensuite je n'arrive pas à joindre l'assurance ça fait deux fois que j'envoie un mail pour pouvoir assurer le véhicule je pense que cet après-midi je vais l'appeler parce que j'ai toujours à rien reçu donc je pense que je vais l'appeler parce que j'ai rien reçu donc c'est un petit peu dommage qu'elle m'envoie ça assez urgemment puisqu'il faudrait qu'elle soit assurée pour demain soir déjà ce matin j'ai ça et il faut que je scanne comme je... oula ça bouge et il faut que je scanne tous mes documents pour le bilan donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire ce matin mon fils finit à midi et demi enfin Enzo finit à midi et demi donc le temps qu'il arrive va être une heure moins quart il faut que le manger soit prêt et à 14h on a une demi-heure de route pour aller à la piscine puisque nous dans le coin on n'a pas du tout de piscine on a une demi-heure de route pour aller à la piscine je pense qu'on va aller à la salle de Saint-Jeuviève-de-Bois je crois qu'il y a un truc de sport et j'avais appelé les certificats enfin les attestations de natation ne se font que le mercredi de 14h30 à 15h30 donc le timing est short il faut qu'on soit là-bas pour 14h30 et puis après le temps qu'il se douche etc machin machin on renquille on a re une demi-heure ouais une bonne 45 minutes de route re une demi-heure de route pour aller renquiller à la mairie en espérant que la personne pour la convention de stage soit là parce que sinon ça sera pendant les vacances parce que voilà demain soir donc c'est mort et vendredi il finit à 17h donc la mairie fermait le vendredi donc après-midi voilà voilà c'est ça quand on habite à la campagne la mairie elle est ouverte sur de très courtes périodes donc je pense que si ça continue comme ça et que j'arrive pas à choper quelqu'un je vais appeler pour prendre rendez-vous pour les vacances scolaires et ça va être aussi simple donc je vais éteindre tout ça hop je vais prendre le rouge à lèvres et le gloss je vous ai mis hier une petite photo j'ai testé les fossiles by XL là j'ai testé ceux qui étaient avec des petits des petits bouts donc ce qui est ce qui est pas mal du tout finalement je vous ai mis une petite photo hier avec un côté fait un côté non fait donc ce que je vous conseille de faire c'est de mettre d'abord le central et ensuite avec une petite pince à épiler de mettre la gauche et la droite comme ça ça vous permet de bien centrer le fossile j'ai mis ça en 30-15 secondes je pensais que j'allais jamais arriver à les mettre mais si donc finalement ceux là je pense que je vais les porter les autres pour le liner j'ai pas encore testé donc ça je vous en reparlerai je pense dans soit le prochain tiroir beauté ou dans une autre vidéo chat make up donc je vais mettre mes chaussures et puis je vais aller bosser un petit peu donc je vous retrouve tout à l'heure je pense quand on sera dans la voiture pour partir et bien à la natation tout à l'heure ça tourne donc voilà on est sortis de la piscine ça a duré en tout et pour tout 10 minutes donc voilà elle a son attestation de 50 mètres nage libre donc là on retourne à la maison parce que j'ai oublié la convention de stage avec tout ça donc on repasse par la maison et on parce que c'est sur le chemin de toute façon et on va à la mairie pour voir si on peut se faire remplir et signer la convention de stage sinon il faudra qu'on prenne rendez-vous donc c'est parti on se retrouve tout à l'heure à la maison on est rentré donc ça y est on a l'attestation 50 mètres ça c'est bon on a déposé la convention de stage donc je la récupère la semaine prochaine normalement une fois qu'elle va être remplie et signée donc ça c'est bon on a fait ce qu'on devait faire ça fait midi c'est top Enzo a fini ses devoirs donc là il va sortir avec ses potes et puis moi je vais aller finir mes offres de prêt etc parce que voilà ce matin je devais scanner tous les documents comptables et puis j'ai passé ma journée aujourd'hui à préparer l'offre de prêt il y a plein plein de choses à remplir donc je vais finir ça pour que ça soit prêt à partir dès de vendredi pour que dès qu'on a la facture du véhicule hop ça part tout de suite pour qu'on puisse avoir une fois les 14 jours de rétractation passé qu'on puisse avoir le décaissement très rapidement pour être remboursé donc je vous retrouve tout à l'heure parce que je voudrais tester un petit masque que j'ai reçu un petit peu en stick là c'est une petite nouveauté de chez Sephora donc une fois que je serai démaquillée je vous retrouverai avant d'aller le rincer à l'application et après avoir rincé il y a la luminosité qui voilà qui s'amuse avec moi donc je vous retrouve tout à l'heure pour le laitier du masque Sephora donc on se retrouve il est presque 6h moins le quart je vous avais dit que je vous retrouverai pour tester un nouveau masque de chez Sephora qui sont des masques en stick comme ceci donc il y en a plusieurs je crois qu'il y en a un qui est vert un bleu un noir donc moi j'ai le bleu il me semble qu'il y en a 3 ou 4 donc celui-ci il est purifiant il a la spiruline on peut faire 15 utilisations avec donc à voir ce que ça donne donc la particularité c'est que on applique sur la peau propre on laisse et sèche on laisse 5 minutes on un salaud tiède en massant et voilà donc ça se présente sous forme de stick comme ceci qu'on tourne donc ça doit s'appliquer comme ça je pense en tournant on va voir je vais mettre le miroir devant ça sent super bon je sais pas ce que ça sent mais ouais la spiruline ça sent c'est assez particulier quand même on a l'impression qu'il y a des petits grains dedans ouais il y a des grains dedans on a l'impression que ça exfolie en même temps oh putain qu'est-ce qu'il s'est passé oui tu peux venir au journal pourquoi je ne vais pas essayer c'est pas vrai donc aujourd'hui on est jeudi je pense que vous avez pas dû comprendre pourquoi la vidéo s'est coupée net hier enfin en milieu de vidéo j'étais démaquillée j'étais prête à vous faire le test du masque que j'avais commencé à appliquer que j'ai commencé à filmer vous avez vu ça s'est coupée net tout simplement parce que on a fini la soirée aux urgences hier soir et pour Enzo voilà il était avec les copains il est tombé en trottinette et les pompiers sont venus et on a passé la soirée aux urgences et ben verdict il s'est cassé le bras donc là il est là avec nous il s'est cassé le bras gauche tant qu'à faire il est gaucher donc il s'est cassé l'os du cubitus sur l'avant bras à ras le coude donc il a de la chance parce que ça s'est bien cassé donc ça s'est cassé net donc ben il est plâtré donc vous voyez le résultat voilà il est plâtré pour trois semaines là on a rendez-vous parce que j'ai repris les rendez-vous ben ce matin pour je m'asseoir à côté d'Enzo ça va être plus sympa donc j'ai pris les rendez-vous comme je vous disais ce matin donc j'ai pris les rendez-vous ce matin pour la consultation orthopédique dans trois semaines donc on a rendez-vous le 29 octobre pour ben il y a une radio avant pour voir si c'est consolidé ou pas si on enlève le plâtre ou pas donc ben là il est deux jours à la maison en repos donc tout à l'heure cet après-midi on va aller à la pharmacie chercher les antidouleurs et également il y a une écharpe à aller chercher pour épaules coudes parce que là ils ont mis un truc provisoire comme ceci mais c'est pas du tout confortable c'est de la mousse pour tenir le bras mais comme c'est quand même lourd donc on va voir ce qu'ils vont lui donner c'est une écharpe coude je sais pas trop quoi c'est écrit sur le sur l'ordonnance donc on va aller chercher ça à la pharmacie donc il faut qu'il soit avec moi parce que comme il faut essayer donc j'espère que ça va aller le transport parce que il a quand même mal il a de la chance c'est bien coupé net il n'y a pas eu de déviation sinon il aurait fallu réduire la fracture ah je vous dis ses ados donc ben là il est deux jours à la maison puis il va reprendre les cours lundi donc j'ai appelé le collège je leur ai expliqué un peu la situation pour si on pouvait l'aider pour les cours puisque comme évidemment c'est la main gauche ah Enzo c'est la main gauche donc Enzo est gaucher donc pour essayer d'avoir les photocopies des cours au niveau des jeunes sapeurs-pompiers ben je vais voir comment ça va se passer avec le sergent samedi les pompiers qui sont venus il y en avait deux de sa section donc il y avait un un sergent et un caporal qui étaient de sa section donc ils l'ont bien vu que voilà qu'il était parce que j'ai essayé de le transporter pour moi de l'emmener à l'hôpital mais il hurlait dans la voiture donc je me suis dit si ça se trouve il a quelque chose vraiment de grave cassé à l'intérieur il avait mal dans tout le bras il y avait des fourmillements etc donc je me suis dit si il me perd connaissance dans la voiture comment je vais faire donc je me suis dit j'appelle les pompiers au moins ils vont le transporter et puis peut-être qu'il passera un petit peu plus vite aux urgences donc on a quand même attendu lui il l'a attendu une heure avant que nous on a risque il fallait que mon mari revienne du travail etc et on est rentré il était 22h comme vous avez pu voir sur instagram si vous me suivez sur instagram vous avez un petit peu suivi les aventures des gens aux urgences donc donc on va là donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre donc il va aller faire les cours des jeunes sapeurs-pompiers mais tout ce qui est sport il est exempt de sport pendant 60 jours donc deux mois sans sport donc j'espère que ça va se remettre rapidement donc c'est à lui de faire attention pour que ça se remettre rapidement et qu'il puisse reprendre l'activité sportive et les JSP assez rapidement après donc ça va tomber bien parce qu'il n'y a plus que deux semaines d'école et après il y a deux semaines de vacances donc finalement ça va à peu près bien tomber même si c'est jamais le bon moment de se casser le coude enfin le cubitus ah le cubitus donc ben voilà donc ce matin il se repose la nuit a été un peu compliquée et aux urgences il n'y a donné que du doliprane donc je pense que c'est pas assez fort parce qu'il a quand même mal donc ce qu'on va faire c'est que on va comme lundi soir on va chez le médecin pour renouveler son cachet qu'il a son traitement pour le TDA H donc je vais voir avec le médecin s'il peut pas me donner peut-être quelque chose un petit peu plus fort pour lui soulager un peu plus pour la nuit parce que bon la journée ça va mais alors la nuit pour dormir c'est assez compliqué donc on va voir ça lundi soir parce qu'on avait rendez-vous déjà à la base lundi soir et puis on va voir comment va se passer le week-end et puis les GSP comment ça va se passer donc voilà pour les petites news donc maintenant il n'y a plus qu'à être patient ouais ouais à être patient donc là il est midi moins 10 je viens de finir de tourner ce make-up avec puisque vous aurez le vlog après vous avez déjà eu le make-up vendredi dernier il me semble je le remettrai en petite fiche par là ou par là je ne sais jamais où sont les fiches si c'est à droite ou à gauche parce que c'est inversé et bien vous l'avez déjà eu c'est la nouvelle palette je vais m'approcher un petit peu comme ça mais vous l'avez déjà vue si vous êtes assis du à ma chaîne vous l'avez déjà vue c'est la nouvelle palette avec Makeup Revolution en collaboration avec le make-up artist Alexis Stone donc cette palette est une en fait il y a deux palettes il y a une palette qui est complètement de mat je vous mettrai une petite photo ici et il y a une palette qui est un petit peu composée de topper et de pigments pressés de purs pigments donc j'ai utilisé notamment que les pharmates et j'ai mis les toppers par dessus ça se travaille quand même très très bien donc vous avez le petit tuto qui est dispo si vous voulez aller voir donc là je vais aller monter donc ce que j'ai tourné je vais commencer il faut que je regarde à quelle heure on va la pharmacie on ne va pas aller à la pharmacie qui est dans notre village parce qu'ils n'ont jamais rien et on va aller à celle où il y a la caserne des pompiers qui est beaucoup plus grande je pense que pour l'écharpe ils vont l'avoir et s'ils ne l'ont pas et qu'il faut qu'ils la commandent moi je la récupérerai quand je vais emmener Enzo à la caserne je la récupérerai au retour voilà comme ça il aura l'écharpe pour le week-end parce que ce n'est pas confortable ce truc là c'est un genre de mousse qu'ils y ont mis alors ce n'est pas confortable donc on va voir ce que la pharmacie va me donner avec l'ordonnance donc voilà pour ces aventures d'hier soir les aventures d'Enzo on va écrire un bouquin les aventures d'Enzo donc je pense que je vous retrouverai tout à l'heure donc on se retrouve aujourd'hui on est vendredi il est 10h30 donc Enzo est encore là puisqu'il va qu'en cours à partir de lundi petit make-up que j'ai fait je vais essayer de me mettre là en lumière que j'ai fait avec la Norvina volume 1 qui est magnifique franchement et j'ai utilisé les liquides cristal c'est le Moonstone de chez Beauty Bay voilà et le mascara c'est toujours le bourgeois et pour les lèvres c'est un rouge à lèvres ça c'est des crayons que j'aime beaucoup de la marque Hen Cosmetic on va se mettre là il y a beaucoup de luminosité ce matin ça c'est pareil les hommes ne ferment jamais ce rideau jamais jamais c'est les true colors de la marque Hen Cosmetic c'est des rouges à lèvres crémeux comme ceux-ci qui sont j'en ai plein de couleurs et celui-ci c'est la teinte Pink Fame le 409 il est vraiment très joli et j'ai reçu plein de petites boucles d'oreilles toutes fines qui sont là c'est des petites étoiles et en strass et là ce sont un soleil et lune de chez Aliexpress et ils sont vraiment très jolis donc j'ai mis ça avec mes faux percings donc on va mettre les chaussures et on va ce matin à Action ce qu'il me faut des petites choses on a un copain un couple d'amis qui vient d'avoir une petite fille donc je pense que je vais chercher des petites choses pour faire un petit panier et puis on est invité dimanche donc je vais aller chercher des petites choses pour pas arriver les mains vides parce que j'ai horreur d'arriver les mains vides donc voilà on va mettre les chaussures et puis Enzo il ne vous a pas montré du coup on est allé chercher à la pharmacie hier parce que je ne vous ai pas repris hier je devais faire le masque mais je n'ai pas eu le temps ça a été hier soir on a récupéré le véhicule qui est je pense que vous allez le voir il est là devant donc on a récupéré le kangou hier soir on est rentré voilà la soirée a passé comme non je ne vous ai pas repris hier soir et on est allé chercher tiens tu veux faire voir on est allé chercher à la pharmacie parce que je vous avais dit qu'on allait à la pharmacie et c'est un truc de maintien où ça tient l'épaule et le bras et ça lui a permis de mieux dormir cette nuit et il sent qu'au niveau du maintien c'est beaucoup mieux donc voilà on est allé chercher ça à la pharmacie et puis comme de toute façon on a rendez-vous lundi chez le médecin si le doliprin ne suffit pas il va vous donner autre chose donc voilà c'est le bazar dès que j'ai les gosses les gosses et le mari qui sont là on est c'est le bazar t'avais la braguette ouverte ? t'avais la braguette ouverte ? ah mince la honte bon allez je vais faire un petit peu de rangement on met les chaussures et on vous retrouve tout à l'heure par contre je pense que je vous montrerai pas ce qu'on a trouvé à Action parce que comme d'habitude ça sera dans le prochain haul Action je pense le haul Action du mois de octobre donc je vous dis à tout à l'heure et puis je pense que je pense que le vlog va durer au moins une heure parce que cette semaine il y avait pas mal de petites choses il y a eu beaucoup d'événements non prévus on va dire donc allez on vous retrouve tout à l'heure voilà on est de retour il est 13h15 donc nous sommes allés chez Action on a trouvé plein de petites choses pour le sport pour Enzo alors attendez c'est là voilà vous en voyez un petit aperçu ici vous verrez ça dans le prochain haul Action du mois de octobre et on a mangé au bureau du coup puisqu'il y avait un restaurant au bureau à côté puis qu'il était midi et quart midi vingt je lui dis Enzo j'y allais viens pour ton pour fêter ton plâtre allez on va aller au bureau donc on a très très bien mangé très très bien mangé moi j'ai pris Enzo il a pris le plat du jour je vous mets une petite photo ici c'était une pièce de bœuf avec des frites et moi j'ai pris un genre de toast je ne sais plus comment ça s'appelle le nom c'est un genre de sandwich avec un à l'intérieur il y avait du poulet mariné des oeufs avec des frites et bien on a super bien mangé j'ai fait une petite retouche de rouge à lèvres ils tiennent très bien ces rouges à lèvres là très joli make-up toujours en place et je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai reçu mon petit ma petite brosse de chez Aliexpress elle est trop mimi pour maison pour dépoussiérer c'est un petit peu les dupes des indigos et à tout petit prix je vous mettrai le lien en barre d'info et j'ai reçu une nouvelle petite palette de chez Sephora donc je vais vous l'ouvrir il y en a plusieurs comme ça ils ont sorti ça je pense pour les fêtes c'est la Mysticora c'est une palette de 6 phares à paupières à l'intérieur donc je vais vous l'ouvrir et je vais vous swatcher cette petite palette voilà ce que ça donne au niveau des swatchs il y en a qui sont dus au chrome notamment le dernier là qui est en haut et le premier que j'ai swatché donc l'intérieur de la palette est comme ça donc vous verrez des petits make-up avec sur Instagram je pense ouais c'est sympa c'est des couleurs que j'aime beaucoup du bleu du kaki je pense qu'on peut faire des trucs très sympas avec cette palette je vous mets le lien en barre d'info et sur le dessous de la palette vous avez enfin sur le bas de la palette vous avez des petites idées make-up je vais vous montrer sans faire de bêtises voilà vous avez des petites idées de make-up à faire donc il y en a plusieurs des comme ça celle-ci je vous les ai dit j'ai le nom ça y est je ne sais plus elle est aimantée sur le devant c'est la Mysticora voilà voilà donc le petit programme de cet après-midi donc Enzo lui va faire ses devoirs il va apprendre ses cours pour les GSP pour demain et moi je vais aller finir ma compta parce que avec tous ces événements je n'ai pas eu le temps de finir avec tous ces événements là je n'ai pas eu le temps de finir ma compta entre la voiture aller chercher l'offre de près enfin une semaine chargée on va dire et puis des choses qui n'étaient pas prévues donc je vais finir ma compta et je vous retrouve donc tout à l'heure cette fois-ci pour le masque je n'ai pas pu jusque là vous tester donc voilà cette fois-ci j'espère qu'il n'arrivera rien je pourrais le tester donc on se retrouve tout à l'heure pour le petit masque Sephora donc je vous retrouve je suis démaquillée cette fois-ci tout le monde il ne va pas y avoir d'accident donc je vous avais je vous avais parlé donc de ce petit masque là qui est le masque Stix à la spiruline qui est de chez Sephora donc il est comme ceci vous avez dit qu'il y a déjà plusieurs couleurs etc je ne vais pas répéter donc je vais l'appliquer alors comme je vous l'ai dit mercredi et bien il y a des petits grains à l'intérieur donc je vais faire des petits mouvements comme ça donc hop il y a des gros morceaux et ça exfolie alors 15 utilisations je ne sais pas si ça va faire 15 utilisations si ça se ça se ça se tourne comme ça et à l'intérieur je ne sais pas si on va pouvoir voir vous voyez on voit qu'il y a des grains donc moi je ne vais pas trop près de mon contour de l'oeil surtout alors par contre pas très pratique pour le nez moi je vais plutôt charger sur la zone T puisque c'est purifiant la base ça sent très très bon c'est très agréable alors on va mettre 5 minutes le chrono et puis je vous retrouverai après quand j'aurai rincé il est 48 il est 7h moins le quart je vais aller rincer prendre ma douche me laver les cheveux etc je vais laisser poser 5 minutes et en même temps je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ce masque là alors au niveau de l'application c'est super agréable c'est super pratique on ne s'en met pas plein les mains on a les mains propres c'est pratique vu le format vous pouvez emmener ça en voyage je trouve ça super pratique à voir après s'il va être efficace ou pas donc moi je l'ai pris le purifiant 15 utilisations je ne sais pas si je ferai 15 utilisations avec j'essaye de sortir tout le produit il y a quand même pas mal de produits dedans il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur ça sort encore donc vous voyez il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur donc oui les 15 utilisations je pense qu'elles sont là quand même donc ça je vous en ferai un point je pense dans un prochain tiroir beauté ou alors dans les produits terminés mais déjà au niveau de l'application je trouve ça génial ça s'applique super rapidement j'ai l'impression que je suis un petit peu tordue là ça s'applique très rapidement donc ça c'est un gain de temps vous n'avez pas les mains ou vous n'avez pas besoin de pinceau vous n'avez pas tout ça après je vais rincer ça à la douche en même temps que je vais me laver les cheveux donc ouais pour l'instant ça au niveau je dirais du format c'est bien donc je vous retrouve dans 5 minutes déjà pour vous dire un petit peu ce que je pense au bout des 5 minutes et là je sens que ça fait un petit peu du frais sur le visage c'est très agréable et ça sent ça sent très très bon pourtant la spiruline ça sent pas comme ça mais ça sent très très bon donc je vous retrouve dans 5 minutes donc là ça fait un peu plus de 5 minutes et c'est tout sec c'est incroyable je pensais pas que ça allait sécher et c'est tout sec donc je vais aller rincer et puis on se retrouve tout à l'heure j'ai l'impression que la caméra elle a un petit peu tordu je l'ai mis sur le trépied mais il est bien tordu donc je vais aller me laver les cheveux prendre ma douche etc et on se retrouve après pour vous dire un petit peu ce que j'en pense j'ai les yeux qui sont un peu roses parce que alors cette palette elle est tellement pigmentée que elle m'a coloré les paupières mais c'est pas grave ça va partir voilà c'est pas grave voilà je suis sortie de la douche j'ai rincé et autant vous dire que quand j'ai rincé j'ai la peau super douce j'ai l'impression d'avoir la peau super nette et quand j'ai rincé ça crissait j'adore cette sensation quand ça crisse et j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau super purifiée donc à voir sur le long terme mais là j'ai rien mis sur ma peau et franchement donc à voir sur le long terme ce que ça donne mais première utilisation enfin une et demie utilisation parce que j'avais commencé à l'appliquer mais franchement au top donc voilà j'espère que ce long vlog parce que je pense qu'on va pas être loin de l'heure parce que j'ai commencé à monter les rushs donc j'espère que ça vous a plu malgré toutes ces péripéties cette semaine voilà ça fait partie de la vie ça fait partie de la vie de maman ça fait la vie de partie de famille et je vous partage ces petits mamans donc j'espère que ça vous plaît donc voilà on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos d'autres vlogs d'autres make-up d'autres plein plein de choses plein de haul plein de choses ciao 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 ciao